C'est quoi le love bombing ? Comment est-ce que le pervers narcissique utilise cette stratégie, cette méthode, pour vous rendre complètement accro et créer une vraie emprise, une vraie dépendance ? Bonjour à vous, ici Fabien Ranou, votre coach, pour vous aider à vous extraire d'une relation toxique avec un pervers narcissique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification pour être sûr d'être au courant de mes prochaines vidéos. Concernant les stratégies les plus efficaces pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique, sachez également que si aujourd'hui vous posez des questions, que vous vous doutez, est-ce que votre conjoint ou votre conjoint était bel et bien pervers ou perverse narcissique, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin de vous libérer de tous vos doutes et d'être sûr à 100% que vous êtes bel et bien face à un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Alors c'est quoi ce love bombing ? Alors littéralement en français, love, amour, bombing, bombardement, donc ça veut dire un bombardement d'amour. Et pourquoi est-ce que le pervers narcissique au départ de la relation, dans cette phase de lune de miel, utilise cette stratégie ? C'est extrêmement simple, c'est en fait pour vous donner tellement d'amour, vous donner une attention tellement importante, vous créez et créez le sentiment chez vous que vous êtes tellement important, tellement unique, tellement spécial que ça va vous rendre complètement accro. C'est vraiment une stratégie, c'est une stratégie que le pervers narcissique va mettre en place, qui fait consciemment et qui va faire vraiment de façon à créer chez vous une réelle addiction. Et pourquoi ça fonctionne ? Parce que en tant qu'être humain, de manière générale, on est sensible à l'attention. On a tous en tant qu'être humain des besoins fondamentaux et le besoin d'être aimé et le besoin de se sentir important sont des besoins fondamentaux primaires de l'être humain. Et lorsqu'une personne rentre dans notre vie et nous apporte ces deux besoins-là, et nous les apporte d'une façon exceptionnelle et d'une façon tellement précise et d'une façon comme on ne l'a jamais vécu, ça va créer instantanément dans la vie de la personne et de la victime l'idée et planter l'idée instantanément qu'elle vient de trouver l'homme idéal, l'homme de ses rêves ou pour un homme qui serait victime d'une perverse narcissique, la femme idéale, la femme de ses rêves. C'est un vrai bombardement d'amour qui vous place sur un piédestal qui va nourrir sur une échelle de 0 à 10 à 10 votre sentiment d'être importante et important et sur l'échelle de 0 à 10, votre besoin d'être aimé et de donner de l'amour à 10 également. Lorsque ces deux besoins sont comblés à un niveau surdimensionné ou à un niveau aussi important, ça crée quasiment instantanément une addiction à la personne et il faut vraiment savoir que le pervers narcissique et la perverse narcissique vont le faire vraiment de façon consciente et stratégique. Ils le font vraiment pour créer cette addiction, pour ensuite, au fur et à mesure, vous enlever cet amour. C'est-à-dire que vous passez d'une échelle de 0 à 10 à 10, à un moment donné, vous allez être en chute libre, en déperdition complète où vous n'allez plus du tout vous sentir importante, où vous n'allez plus du tout vous sentir aimé et vous allez descendre peut-être même à 0, voire à moins 10 et là, vous allez être en appel. Vous allez être dans un stress important et c'est là où d'un coup, le pervers narcissique va pouvoir créer ces montées et ces descentes, ce chaud et ce froid et ça va créer une vraie addiction chez vous parce que vous êtes, quand vous êtes en perdition comme une droguée, vous êtes dans l'attente de ce shoot d'amour, de ce shoot d'importance et lorsque ça, vous ne l'obtenez pas, vous êtes même prête, vous, à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour récupérer cet amour et cette attention et vous allez donc vous mettre à tout accepter, vous allez vous mettre à vous plier en quatre pour finalement récupérer cet amour, récupérer ce besoin d'importance qu'il vous a donné et lorsqu'il vous le donne, il va vous le donner soit par des miettes et donc ça va créer de l'espoir chez vous et ça va vous donner comme une bouffée d'oxygène momentanément pour ensuite redescendre, pour ensuite remonter et redescendre et vivre ce fameux ascenseur émotionnel qui est extrêmement déstabilisant et qui brise au fur et à mesure toute estime de soi et toute confiance en soi. Voici ce qu'est le love bombing et c'est une vraie arme de destruction massive que le pervers narcissique va utiliser consciemment, intelligemment de façon à réellement vous détruire. Vous devez donc connaître ce principe-là et si aujourd'hui vous vivez ces phases d'ascenseur émotionnel, c'est que vous êtes exactement en train de vivre ce que je vous explique dans cette vidéo et j'espère que cette vidéo va vous aider à ouvrir les yeux parce que l'objectif de chacune de mes vidéos c'est d'aider au moins une personne à avoir une prise de conscience pour enfin se libérer de ce type de relation. Et si aujourd'hui vous vous retrouvez dans ce schéma d'ascenseur émotionnel, c'est que potentiellement vous êtes effectivement bel et bien avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique et que vous devez absolument sortir de cette relation. Tout au moins, si vous vivez ça et que vous êtes en face d'une personne manipulatrice qui le fait consciemment, vous devez absolument quitter cette relation parce que vous êtes dans une relation qui aujourd'hui ne vous apportera que du malheur et de la souffrance. J'espère que j'ai été clair dans les propos de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à la commenter pour m'expliquer comment est-ce que vous vivez ce phénomène, quelle stratégie il ou elle utilise pour vous faire vivre ce phénomène afin que d'autres personnes en lisant vos commentaires et vos témoignages puissent se retrouver et mieux comprendre elles-mêmes leur propre situation. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et sachez que si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin et que vous avez besoin de vous extraire de cette relation et que vous n'y arrivez pas, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone. On fera le point ensemble sur votre situation et nous parlerons du moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de ce type de relation et vivre une véritable renaissance parce que oui, il s'agit bien de vivre une véritable renaissance après ce type de relation. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo et mon prochain audio, surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. A très bientôt.